Voilà la table des matières de ce livre magnifique d'Antoine Régis. Comme ça vous pouvez constater que c'est vraiment très fourni, très détaillé. C'est vraiment un contenu de qualité et je suis très heureux que tous ces écrits de saints, de pères de l'Église, de docteurs, soient mis en circulation et portés à la connaissance de ceux qui cherchent à connaître l'Islam et connaître le point de vue de l'Église catholique sur l'Islam. Donc l'auteur a choisi un classement chronologique qui est sans doute le plus facile, le plus pratique pour se repérer. On voit dans les docteurs, donc il y a Saint-Jean-d'Avila, c'est un nouveau docteur, il n'y a pas très longtemps qu'il est docteur, Robert Bellarmins, Saint-François de Sales, on a eu avant Saint-Bernard, Alphonse-Marie de Ligaurie. Moi j'espère que ça ne bouge pas trop, Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Le livre se finit sur une prière, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, une prière à la Trinité. Et il faut le dire qu'au début, le livre est dédicacé à Notre-Dame de Lourdes. Je vous ai montré la table des matières de ce livre d'Antoine Régis, Les Saints catholiques face à l'Islam. Vous pouvez le commander, moi je vous conseille de le commander sur le site de l'éditeur, édition dominiquemartinmorin.com et dans n'importe quelle librairie, avec le numéro qui est en bas, qu'on voit à l'image là, 978-2-85-652-416-9. C'est ce qu'on appelle le numéro international du livre. C'est ce qu'on appelle le numéro international du livre.